Je le comprends comme une extension, un développement et une étrange exploitation, j'insisterai peut-être plus tard sur l'étrange, de mon travail d'écrivain, c'est-à-dire du travail avec le langage littéraire, avec la langue et le langage littéraire. Donc de ce point de vue-là, je me situe dans une tradition assez classique, qui est celle des philosophes, Voltaire, Diderot, Zola, Malraux, Camus, Sartre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient écrivains et qui n'avaient pas de compétence particulière pour intervenir sur les questions dont ils se sont mêlés. Pourquoi et comment le fait du travail avec le langage littéraire donnerait-il une compétence pour se mêler de la souveraineté du Québec, par exemple, comme j'ai pu le faire, alors que je n'ai aucune formation en sciences politiques, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Alors ça, c'est la question, et je pense qu'il est important d'essayer de la préciser. C'est celle, je pense, de la distance. Le travail littéraire n'est pas un travail avec la langue courante, avec la langue naturelle, c'est un travail avec une langue travaillée. C'est un travail sur le fait même que la langue doit être travaillée pour dire ce qu'on a à dire. De sorte que l'écrivain, au moment où il, comme moi, pendant que je vous parle, pour bien vous parler, pour essayer de formuler correctement les choses, pour bien vous traiter donc comme interlocuteur, je dois non plus vous regarder, mais regarder en moi-même la pensée et le travail de la langue que je suis en train de formuler pour vous répondre. Et cette distance, on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense, est ce qui n'est plus aujourd'hui tolérée. Il faut bien remarquer que c'est, j'y ai insisté tout à l'heure, c'est une tradition française, que dans le monde anglo-saxon, particulièrement aux États-Unis, et en général en Amérique, et au Québec, c'est le problème, l'intellectuel ou le travailleur intellectuel ne se considère pas comme autorisé à intervenir dans les questions sociales, il ne voit pas quelles compétences lui donne son travail intellectuel pour se mêler du politique, par exemple. C'est très particulièrement français comme invention. Alors, le rôle que devrait avoir l'intellectuel, ça c'est... Franchement, il n'est pas prescrit, il n'y a que des précédents dans le domaine. On peut s'autoriser d'un certain nombre de précédents et voir que notre pratique nous mène à en prendre la suite, mais moi je vois un peu l'intellectuel comme le descendant du prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui dit ce qui est juste, ce qui devrait être fait, qui rappelle au peuple son alliance avec Dieu ou avec un certain projet, une certaine mission, qui le relance vers un certain horizon de libération et qui, dans les époques où ce peuple est aveugle, où il adore le vaudor, lui rappelle, parfois avec colère et parfois avec violence, d'où le côté un peu baveux de l'intellectuel, que, selon lui, la direction à suivre, ce serait celle-là et non pas celle qu'il suit maintenant, au nom de tel ou tel principe. Et encore une fois, l'étrange, c'est que c'est son travail avec le langage, et plus qu'avec la pensée même, parce qu'il y a beaucoup de penseurs qui ne sont pas des intellectuels, qui donnent à l'intellectuel cette impression, et je pense qu'historiquement, c'est plus qu'une impression, on voit que de temps en temps, ils ont eu raison, même s'ils se sont souvent trompés, de pouvoir indiquer un tel chemin. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par parler de la distance. Le dehors, je ne suis pas certain tout à fait de ce que vous entendez par dehors, mais c'est le monde, c'est la société, je pense, et c'est le paradoxe de l'intellectuel qu'il ne peut dire sur le monde, sur la société, au monde et à la société, aux autres en général, des choses qui ont une chance d'être vraies, que s'il se met à distance de ce monde et de cette société. C'est un paradoxe qui a été souvent relevé. Le langage littéraire parle du monde à la condition que l'écrivain se soit retiré du monde. Il y a de la distance, une retraite nécessaire pour trouver des vérités au sujet de ce monde et de cette société par rapport à laquelle on s'est mis en retrait. Et ça, je crois que c'est une des difficultés présentes. Une des difficultés présentes qui s'ajoutent au fait que nous sommes en Amérique et que nous sommes au Québec. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Nous sommes en ce moment dans une époque où ce qui domine idéologiquement, c'est l'illusion que la communication peut se faire à la vitesse de la lumière, ce qui est faux d'ailleurs dans les faits, que tout est immédiat. Ce qui est banni, ce qui est toni même, c'est la médiation et le temps de la réflexion. J'entendais un journaliste l'autre soir dire aujourd'hui, c'était Bob Woodward, aujourd'hui nous ne pourrions plus faire l'enquête du Watergate parce que parfois nous devions travailler plusieurs semaines sur un seul article alors qu'aujourd'hui on nous demande que l'article soit prêt à midi pour être mis sur le site web du journal. Ce temps de la réflexion qui est perdu, c'est aussi le temps de la distance. De la distance par rapport au monde et de la distance par rapport à soi-même, par rapport à sa propre pensée, qui oblige à travailler dans la précipitation. Cette précipitation, elle est une injonction du temps présent. C'est plus qu'un effet des merveilles de la technique. C'est devenu presque une injonction politique du temps présent et ça arrange bizarrement ce que sert cette idéologie qu'on pourrait appeler les pouvoirs actuels. Un exemple qui m'a beaucoup marqué personnellement, c'est ce qui est arrivé par exemple à la chaîne culturelle de Radio-Canada. J'ai pas mal travaillé. Une chaîne qui avait été fondée par des écrivains, il y a eu même un temps où toute la radio française était dirigée par un poète, Paul-Marie Lapointe, et à laquelle un jour on s'est mis à reprocher d'être trop intellectuel. Ce qu'on entendait par trop intellectuel, finalement, c'était que... C'était deux choses. On parlait trop longtemps, de façon trop songée, comme dirait l'autre, et puis on parlait, on réfléchissait à partir de livres, à partir de textes, de textes longs, longuement commentés. Tout ce long temps, cette longueur de temps, cette distance de réflexion, ce langage qui prenait de la distance par rapport au vécu pour avoir une chance de dire une vérité différente et de trouver la vérité de notre condition sociale et de notre actuelle condition humaine, ce n'est plus toléré. Tout à coup, c'est devenu insupportable qu'on prenne tant de temps pour réfléchir. Et ce qui avait été... Et là, c'était le monde d'avant. Je pense que maintenant, l'intellectuel est une espèce de reste ou de survivant du monde d'avant. Ce qui avait été longtemps considéré comme la condition même de la pensée, le temps, la distance, le langage pensé et l'absence de crainte et d'intimidation devant la difficulté d'un certain langage est devenu tout à coup intolérable. Je pense que nous en sommes là et nous y sommes pour un bon bout de temps. Personne ne saurait dire pour combien de temps. Évidemment, quand on épouse l'esprit du temps, on se retrouve très vite veuf, puisqu'il meurt très vite. Mais il semble bien que pour une période qui pourrait être assez longue, ce que je dis en ce moment même ne soit pas compris. Ou alors soit, et peut-être que ça, ça nous ramène en Amérique ou au Québec, soit reçu comme quelque chose même d'offensant. Nous en sommes maintenant au point où, comme disait Stendhal, autant sous l'Empire, tout bon raisonnement offense. On dirait que l'idéologie technologique dont j'ai parlé tout à l'heure, de la rapidité, de l'immédiateté, du manque de médiation justement, se marie avec l'esprit démocratique qui, en Amérique, connaît cette étrange perversion que tout langage un peu élaboré, un peu compliqué, un peu pas comme tout le monde, un peu non ordinaire, peut être ressenti comme une inégalité antidémocratique, comme si on manquait à la démocratie en parlant autrement et en parlant de façon réfléchie et longuement mûrie. C'est quelque chose dont j'ai fait beaucoup l'expérience, c'est-à-dire que si vous dites, pour réfléchir correctement, il faut connaître des textes, il faut en connaître beaucoup, il faut connaître les textes anciens, il faut connaître l'histoire des mots, il faut connaître l'histoire de la pensée, il faut connaître notre héritage. On vous renvoie aujourd'hui à ce qu'on appelle l'élitisme, alors que toute la tradition des chefs-d'oeuvre classiques, toute la tradition humaniste est une tradition de libération, une tradition de réflexion sur des vérités qui peuvent libérer. Maintenant, on vous renvoie à un élitisme comme si vous vouliez vous mettre au-dessus des autres et les asservir avec un savoir que vous vous attribueriez et qui impliquerait un mépris pour le commun des mortels, le commun de la société, alors que c'est en tant que, faisant partie de la société, ayant aussi l'expérience commune qu'on peut réfléchir grâce à cette distance de la pensée, du langage et de l'héritage. C'est l'étrange situation du temps présent que tout ce qui nous a précédés est rejeté au nom d'une certaine égalité démocratique, y compris même les valeurs qui ont inspiré les fondateurs de nos systèmes démocratiques. Alors là, ce mélange quelque chose du triomphe des valeurs américaines, pas dans le bon sens des valeurs américaines, et de la technologie présente. Tocqueville faisait déjà remarquer qu'il était difficile de concevoir, de penser, de produire des ouvrages de l'esprit aux États-Unis parce que c'était ressenti comme un affront antidémocratique jusqu'à un certain point. Il me semble que nous arrivons maintenant au point aigu de cette perversion de l'esprit démocratique. La démocratie est une chose extraordinaire. Là, je ne voudrais pas qu'on me reproche d'être antidémocratique. Je parle d'une perversion de l'esprit démocratique qui touche, en fait, à la démagogie et qui fait l'affaire de la culture de masse, des médias de masse, et ça, c'est une autre absurdité actuelle. On veut nous faire croire que la démocratie est servie par les médias de masse et que la culture, que la littérature, que la réflexion philosophique, littéraire, sociologique, en fait, tout ce qui est un peu compliqué serait antidémocratique. Les pouvoirs, qui ne sont plus les pouvoirs industriels aujourd'hui, qui sont les pouvoirs masse médiatique, le vrai pouvoir au sens de ce qui dicte l'idéologie à la société, est aujourd'hui entre les mains des, disons, du multimédia, pour parler vite. Les pouvoirs ont réussi à inculquer jusqu'à certains intellectuels l'idée qu'ils représentent la démocratie par la culture qu'ils diffusent. Il suffit d'allumer la télévision, d'aller sur Internet pour savoir de quoi je parle. Tout le monde sait de quoi je parle. Et que ce qui les met en cause, ce qui prend le temps de réfléchir pour les critiquer, ce qui dit « ceci n'est pas démocratique parce que ceci m'empêche de penser » serait au contraire élitiste et arrangé du côté de l'ancienne bourgeoisie. De ce point de vue-là, on retrouve jusque dans les universités ou les collèges une pensée détournée de son génie, comme celle de Bourdieu. J'insiste, elle est détournée de sa fécondité. Mise au service de ce refus de la littérature, de l'héritage, comme ayant été longtemps au service des valeurs bourgeoises, prétendument pour la bonne cause démocratique de la culture. Donc, le rôle de l'intellectuel aujourd'hui, si je peux enchaîner là-dessus, c'est le dernier carré. C'est le barreau de donneur, si on peut dire. Au fond, on en arrive à ce point qu'auraient jamais pu concevoir, peut-être, les intellectuels du passé, un Malraux, un Camus, où l'intellectuel, finalement, est appelé d'urgence aujourd'hui à intervenir pour maintenir la possibilité de la vie intellectuelle. C'est sa propre existence qui devient l'enjeu, la qualité, la validité, la qualification de son intervention publique et de son travail et du fait de lire et de réfléchir et de réfléchir à partir des textes qui est en train de devenir l'objet principal et urgent de ses interventions. Sans doute, continue-t-il, comme j'ai pu le faire, à intervenir sur l'indépendance du Québec, ce que c'est que la souveraineté ou mille questions à l'ancienne, si je puis dire, qui était déjà celle qui préoccupait ou qui formait l'objet des interventions des intellectuels d'autrefois. Mais finalement, il est toujours obligé d'ajouter quelque chose pour valider sa propre intervention. la lecture, la littérature, la réflexion qui prend son temps, l'intervention intellectuelle comme étant justement une intervention à distance pour une vraie proximité, dans un recul et dans une retraite pour une vraie présence. Voilà ce qui, finalement, de toute urgence, le sollicite. Il y a une sorte, je pense, de désespoir. On peut le prendre avec ironie. Moi, je pense que, je ne sais pas, c'est évident que tout ça va passer et que Baudelaire restera. C'est une évidence. Et pourtant, au quotidien, à constater que la littérature, par exemple, aujourd'hui, ne vaut plus rien, on arrive parfois à se sentir dans une solitude. On se sent un peu comme les... Je pense que nous sommes voués à descendre pour un temps aux catacombes et je ne sais pas combien de temps nous y resterons et c'est un peu désespérant. En même temps, il y a une telle joie, un tel profit. Je ne vois pas ce que... Il y a une grande joie dans ce travail. dans l'écriture, dans la réflexion qui prend son temps. Et même si on se sent beaucoup plus seul qu'il y a 20 ans, par exemple, aujourd'hui, quand on s'y livre, ce travail continue de donner de grandes jouissances même à celui qui le fait. La marginalité, elle est essentielle. Il y a toujours eu, à cause même de la distance dont je parlais tout à l'heure, une marginalité. C'est depuis une certaine marge. Mais cette marge était autrefois prestigieuse. Elle avait dans la société une valeur. Pour la société, elle avait une valeur qui faisait que c'était avec une certaine timidité. L'intellectuel intimidait. Aujourd'hui, l'intellectuel n'intimide pas. L'écrivain, on le regarde avec un ricanement méprisant. On lui donne des bourses, sans doute, et puis on l'entretient parce qu'il y a encore ces vieilles valeurs comme quoi une culture doit apporter un certain vernis à une société. Puis il y en a d'autres pays qui encouragent leur culture. Mais on sent bien que le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas parce que chez les ministres, chez les dirigeants, chez les présidents de sociétés d'État comme Radio-Canada, la culture, en soi, n'est pas quelque chose qui les fait vivre au sens où ils ne vont plus. Ils le faisaient sans doute peu autrefois, mais ils le faisaient. Et parfois, même s'ils ne le faisaient pas, ils gardaient un respect craintif. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout ce respect craintif de la culture. Ils ne vont plus demander au texte de donner un sens à leurs propres amours, à leurs propres chagrins ou à leurs propres morts. Et donc, cette marge est en train de devenir plus qu'une marge, une sorte d'effacement. Un blanc. On va tomber dans le blanc. Je ne sais pas si c'est ce que j'appelais tout à l'heure les catacombes. Le fait que vous fassiez ce film, par exemple, me montre que les cinéastes aussi, on le voit bien avec Télé-Québec ou à la cinémathèque, sont en train de prendre le même chemin. Il faut s'attendre à ce qu'on donne de moins en moins d'importance à toute manifestation culturelle. Parce que la culture et la vie intellectuelle, ce n'est pas la même chose. La culture, c'est tolérer beaucoup mieux. Tant que vous faites de la musique, et surtout de la chanson, évidemment, tant que vous faites de la musique, de la danse, du cinéma, du spectacle, du cirque, des couleurs, tant que vous êtes dans la fête, dans la grande fête de cette époque festive dont parle Philippe Murray, et bien là, vous êtes toléré, vous êtes même encouragé, et puis on vous trouve une place et on vous rémunère encore, il y a de la place pour qu'un certain nombre de gens puissent en vivre. Mais dès que vous n'êtes plus dans cette culture-là, mais que ce que vous appelez culture inclut aussi la réflexion philosophique, la réflexion sur le sens de la vie et ce que nous faisons-là, dans cet étrange monde, là, c'est très très mal toléré, et en fait, c'est là que l'effacement est très actif. Je ne parle pas d'un effacement qui sera un simple oubli, je parle d'un effacement qui est l'effet d'une haine active. On l'a bien vu à la chaîne culturelle de Radio-Canada, c'est nous sommes nommément désignés comme ce qu'il faut effacer, comme ce qui est dépassé. Et quand on en a les moyens, on nous efface en ayant le sentiment de faire oeuvre de salubrité publique presque en ce moment. la réflexion pourrait se prolonger, mais là, c'est quelque chose que je connais moins, par la ressemblance avec ce qui arrive à la religion. Je ne suis pas un homme religieux, je ne suis pas croyant, mais je suis frappé du fait que, dans le fait que, pendant longtemps, disons depuis deux siècles avant les années 60, écrivains et hommes d'église étaient ennemis, essentiellement. Il y avait des écrivains catholiques ou chrétiens, sans doute, mais la tradition intellectuelle était une tradition qui s'inscrivait contre l'infâme, contre l'église, surtout. Et aujourd'hui, les intellectuels, s'ils veulent regarder un peu en ouvrant les yeux ce qui leur arrive, ils s'aperçoivent qu'ils partagent le sort commun, un sort commun avec ce qu'on pourrait appeler tous les gens du livre, tous l'écrit. La tradition du livre, la tradition des écritures, aujourd'hui, elle est abandonnée avec une autre tradition d'écriture, avec les lettres. Et nous nous sommes jetés dans la même poubelle. Malgré les succès de films comme La Passion, ça, ce n'est pas du texte, et ce n'est certainement pas de la réflexion sur le texte. Le travail quotidien est un travail intellectuel. Alors, évidemment, je fais rarement, et de plus en plus rarement, des interventions dans le genre intellectuel classique, mais que je travaille au roman sur lequel j'essaie d'avancer en ce moment, ou que je fasse autre chose, ou que je donne un cours, parce qu'un cours, c'est de la parole écrite. La pensée du monde, la pensée de la société, la pensée du sens de ce que je fais, de ce que nous faisons, de pourquoi nous sommes si malheureux ou rarement si heureux, c'est tout mêlé. C'est inséparable. Alors ça, c'est un peu... Là, on touche à l'injustifiable, apparemment. Je reviens, je boucle un peu avec le début de l'entretien. pourquoi est-ce que le fait de travailler comme je le fais, je donne un cours sur Proust, je donne un cours sur Rimbaud, je donne un cours sur Nerval, ou sur Rousseau, pourquoi ce travail m'autoriserait-il à dire quelque chose de plus vrai que ce que peuvent dire les autres sur les questions d'intérêt général? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit de la distance que ça donne, mais je pense qu'on peut conclure simplement en se référant aux faits, aux faits des livres qui ont été faits, qui ont été écrits par les gens dont c'était le travail. Alors là, pour aller plus loin dans la genèse de cette fécondité, il faudrait des heures et ce n'est pas là. Ce n'est ni le lieu ni l'heure. Alors là aussi, ça pourrait nous ramener à la chaîne culturelle de Radio-Canada parce qu'il faudrait distinguer l'intellectuel, celui qui au nom de sa pratique d'écrivain intervient, se mêle en somme de choses pour lesquelles il n'y a pas de compétences particulières, à du spécialiste. Les universités sont pleines de gens extrêmement compétents dans un domaine particulier qui, je ne sais pas, je pense à Louise Vendelac qui intervient sur les politiques de l'eau ou sur les techniques d'assistance à la procréation de façon extraordinaire et admirable à partir de choses qu'elle connaît très bien pour y avoir pensé, pour avoir enquêté, pour lire tout ça. Bon. pas à partir d'un travail d'écriture. Et, ce n'est absolument pas le cas de Louise Vendelac, mais un certain nombre de spécialistes universitaires comme ça, quand ils interviennent, le font dans leur langue ou dans leur jargon, entendu au sens non péjoratif du terme, le font dans leur jargon spécialisé de telle manière qu'on a, qu'on peut, c'est vrai de certains philosophes, qu'on peut avoir l'impression qu'ils parlent un langage que personne d'autre que les philosophes ou les sociologues ou les autres de leur spécialité pourront comprendre. Là, il y a un effet d'enfermement. C'est ce qui s'est passé à la chaîne culturelle de Radio-Canada. Pour des raisons qui seraient trop longues à développer, il a fallu beaucoup recourir à des spécialistes de diverses disciplines et très souvent, le langage employé semblait incompréhensible comme un des auditeurs, je veux dire, aux auditeurs qui n'avaient pas de formation particulière dans le domaine du spécialiste. Mais en principe, non. En principe, c'est tout le contraire d'un enfermement. C'est une retraite, une rupture, une distance qui est la condition même du partage de ce qui sera produit. c'est parce qu'il se met en dehors qu'il peut dire quelque chose de partageable, qu'il peut énoncer une vérité d'intérêt général. Sa retraite, sans doute, elle lui est reprochée. C'est là qu'il y a quelque chose du reproche d'élitisme. Mais ce n'est pas un enfermement. Ce n'est un enfermement que... Enfin, je parle de celui qui travaille à partir du langage littéraire et qui, au contraire, parle plus simplement que tout le monde. Il n'emploie pas de mots compliqués. Et là, je ne me rappelle plus comment j'ai commencé la phrase et je ne sais plus comment la finir. On va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501